Alors salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, alors cette fois c'est les achats mangas de l'été, donc de juillet et de août, alors j'ai un peu moins acheté mais j'ai beaucoup plus lu, donc il y aura un très très gros bilan lecture qui va arriver, à la suite de la vidéo par exemple pas le manga, donc vous avez vu un petit peu tout ce que j'avais à lire, donc j'ai pu lire énormément cet été, donc il y aura un gros récapitulatif de mes lectures très bientôt. Allez on commence, c'est parti ! Alors tout d'abord en neuf, je me suis pris le bateau de Thézé, le volume 6 et le volume 7, alors je vais pas ouvrir pour pas vous spoiler, juste je vous montre l'arrière, mais c'est un manga suspense, donc là j'attends d'avoir tous les tomes pour le lire complètement, j'avais commencé jusqu'au volume 5, et donc là j'ai le tome 6, 7 et 8, donc il me manque plus que deux tomes, donc quand j'aurai le tome 9 et 10, j'entamerai la lecture. Le petit tome de Dragon Ball Super qui vient juste de sortir, je l'ai déjà trouvé en occasion à Gilbert Joseph, bon seulement 1€ de moins, mais il est en parfait état, il est nickel, donc c'est toujours pareil Dragon Ball Super, je l'achète que d'occasion parce que j'ai déjà lu en scan, et honnêtement c'est pas aussi incroyable que Dragon Ball, Dragon Ball premier du nom on va dire, donc je suis pas pressé de les acheter, mais quand même j'apprécie le style de Toyotaro qui est vraiment doué, franchement il a un très bon style qui est très proche de Toriyama, même si c'est un tout petit peu différent, franchement il a une très très bonne pâte graphique, donc je continue à les acheter. Encore de l'occasion, et alors là j'étais content parce qu'on en trouve pas souvent, c'est des volumes de Love and Lies, donc j'ai trouvé le tome 6, le tome 7 et le tome 8, donc là il y a 10 ou 11 tomes sortis, donc là il m'en manque plus beaucoup, et je vais pouvoir commencer ma lecture, donc ça c'est une série que j'avais un petit peu laissé tomber, j'avais que les deux premiers tomes, donc je vais recommencer la lecture depuis le début, et voir si ça me plaît vraiment, et réfléchir si je le garde ou pas dans la Mangatech, on verra bien. Et on continue en 9, Gun Last Order avec ce tome 11, donc j'ai déjà commencé à lire cet après-midi, donc là on attaque vraiment la fin, il n'y a plus qu'un tome, il y a le tome 12 et c'est la fin, donc là encore pas mal de bastons, franchement c'est plutôt pas mal, mais encore une fois toujours les mêmes défauts, trop d'explications, trop trop d'explications sur les systèmes solaires, sur les techniques, donc honnêtement c'est bien parce que c'est Gun, et que c'est la suite, mais franchement c'est une série que j'aurais pas pensé continuer si c'était pas une oeuvre de jeunesse. Et là, encore un petit peu d'occasion, avec un petit coup de chance, j'ai trouvé le tome 1 de l'Histoire des trois Adolphs de Tezuka, alors ça c'est un très très bon manga de Tezuka, je vous le conseille vraiment, après il fait deux tomes dans son édition prestige, il en faisait quatre dans l'édition normale qui n'est plus édité, et ça je l'ai lu l'année dernière, c'est un ami à moi qui me l'a prêté, et j'ai adoré. Franchement c'est une histoire passionnante, qui se passe durant la guerre, durant la seconde guerre mondiale, et c'est vraiment palpitant. Franchement c'est très très intéressant, c'est un suspense à le temps, c'est une enquête policière sur des documents secrets qui concernent Hitler, et donc il y a toute une histoire pour découvrir, pour essayer de trouver ces documents, et on va voyager à travers le Japon, à travers l'Allemagne, et d'autres endroits encore, pour essayer de trouver la vérité qui se cache dans ces documents. Donc encore une fois, on retrouve des personnages classiques de Tezuka, qu'on a déjà vu dans d'autres oeuvres, parmi les méchants notamment, mais là vraiment l'histoire est génialissime, je vous le conseille vraiment. Donc là, celui-là je l'ai payé, ils sont à 30 euros, je l'ai payé 22 euros. Voilà. C'est un must have, voilà, une masterpiece comme ils disent maintenant. Et un ouvrage que je voulais aussi depuis longtemps, que j'ai aussi trouvé en occasion, là je suis content, c'est, là c'est un, pas un roman, c'est un livre sur l'âge d'or du manga, donc sur le Shonen Jump, sur sa création, sur comment ça s'est passé au tout début. Et donc là, on peut voir déjà la couverture, avec toutes les couvertures en petits deux. On voit tous les mangas ultra populaires qu'on a connus, Fly, Dragon Ball, DNA, Yu Yu Hakusho, Slam Dunk, Rookies. Quand on voit ces couvertures, on réalise à quel point le Jump a été novateur, et à quel point ils ont su, ils ont su trouver, ou on va dire, débusquer les bons auteurs. Sensei Ya, il y a du Kenshin, c'est fou quoi, City Hunter, toutes les séries incroyables qu'ils ont eues, c'est hallucinant, franchement. Donc ça c'est un très très, c'est un roman, enfin un roman, pardon, c'est un livre vraiment documenté. Alors ce qui est bien, il y a quelques planches originales japonaises, on voit avec, par exemple, ici les colombes publiques de Go Nagai, vraiment des oeuvres qu'on connaît moins, certains qui ne sont même pas publiés en France. Donc je vais lire ça très bientôt, et je vous en donnerai des nouvelles, mais franchement, je suis sûr que je vais apprendre beaucoup de choses avec ce livre. Muscleman aussi, Muscleman qui était sorti en dessin animé en France, mais qui n'a jamais été édité en manga, je pense parce que c'est assez controversé, et que c'est assez long aussi, donc je pense qu'on va apprendre pas mal de choses. Voilà, un livre que je vous recommande fortement, Jump, l'âge d'or du manga. Et pour terminer, une belle intégrale, alors là je suis très très content, et je ne pensais pas trouver ça un jour en Ocas, parce que certains tomes ont été en rupture pendant un bon moment, et ce manga, c'est Dans l'intimité de Marie, donc par Shuzo Oshimi, aux éditions Akata. Alors là, franchement, j'étais hyper content, parce qu'il y avait tous les tomes, au Jiber Joseph, donc ils étaient à 7,95€ en 9, et donc là, je crois qu'ils étaient les premiers tomes, les 4 premiers étaient à 5€, et les derniers, ils étaient aux alentours de 6€, mais sachant que certains n'étaient pas faciles à trouver, comme le dernier, ça fait vraiment plaisir d'avoir trouvé cette série, en intégrale, donc je vous montre toutes les couvertures. Alors j'aime beaucoup Shuzo Oshimi, j'avais commencé ce manga il y a très très longtemps, quand c'était même pas sorti en librairie, donc en scan encore une fois, et après ça avait été édité, j'avais laissé tomber du coup, et j'avais vu que c'était compliqué de trouver les derniers tomes, donc je m'étais dit, je ne vais pas commencer une série, si les tomes sont difficiles à trouver, et j'avais un petit peu abandonné, donc là, de voir que j'ai tout trouvé en Ocas, ça me fait super plaisir, comme ça j'ai eu un bon prix, et en plus, je n'ai pas besoin de chercher tous les tomes. Donc dans ce manga, on va suivre ce personnage-là, en fait, qui s'appelle Isao Komori, qui est un Niki Komori, c'est-à-dire une personne qui est sortie de la société, qui a quitté l'université, en fait, en cours, et qui s'est enfermé chez lui, qui du jour au lendemain, voilà, il a arrêté de venir à l'école, et il s'est enfermé chez lui, voilà, donc il se soustrait du monde, parce qu'il ne s'est fait aucun ami, il n'arrive pas à se connecter à la société, et du coup, le soir, en fait, juste le moment où il peut sortir, il a rencontré cette jeune fille, qui s'appelle Marie, et il commence à la suivre, parce qu'elle fait à peu près tout le temps le même rituel, tous les soirs, elle va à la supérette, et voilà, c'est son ange de la supérette, comme il l'appelle, et c'est un peu son idéal féminin, et un jour, en fait, il va se réveiller, tout simplement, dans le corps de cette lycéenne, il va se réveiller un matin, dans son corps, et il ne va pas savoir pourquoi, en fait, et il va commencer à essayer de découvrir les raisons pour lesquelles il est dans le corps de cette fille, qu'il admire, voilà, donc c'est une lycéenne, donc on va découvrir un petit peu son quotidien aussi, et il y a tout un suspense, de savoir comment il a atterri dans ce corps, et qu'est-ce qui est devenu aussi sa conscience, parce qu'au final, il va découvrir que son corps, il continue ses activités, et qu'il est toujours là, et que ce n'est pas lui, donc il ne va pas, c'est difficile à expliquer, désolé pour l'explication, mais voilà, il va vraiment essayer de découvrir, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il y a eu cet échange de corps, et de conscience, et comment retrouver sa vie normale aussi, donc je suis au tome 3 là, pour l'instant, donc je vous en donnerai des nouvelles aussi, très rapidement, mais franchement, c'est un très très bon manga, après il n'y a pas beaucoup de texte, donc ça se lit très très vite, donc c'est assez cool, et voilà, j'hâte d'avoir le fin mot, de ce petit suspense, c'était tout pour cet achat manga, du mois de juillet et de août, donc j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à commenter, et à vous abonner, si vous ne l'êtes pas encore, pour ne rien rater des prochaines vidéos, et je vous dis donc, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501